Sous-titrage Société Radio-Canada La forêt est de retour en France. En l'espace de deux siècles, elle a reconquis le tiers du territoire. Des plaines jusqu'aux montagnes. Au fil des saisons, à travers la France, quatre hommes sillonnent la forêt et nous invitent à partager leur quête. Antoine Noshim, philosophe trappeur, suit les traces du loup pour mieux apprendre à cohabiter avec cet animal mythique. Jacques Tassin, chercheur, consacre sa vie à percer les secrets de l'intelligence des arbres. Philippe Falbet, naturaliste, explore les plus vieilles forêts des Pyrénées pour mieux les préserver. Laurent Gélin, photographe, traque un félin fantomatique, le lynx. Dans leur pas, nous allons pénétrer les lieux les plus secrets de nos forêts, à la rencontre du monde sauvage une année durant, au rythme des saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada On croit connaître cette forêt voisine. Mais peu ont vraiment plongé en son cœur. C'est cette nature authentique et primitive que nous partons arpenter et découvrir. La forêt française n'a jamais été aussi vaste et belle depuis le Moyen-Âge, en raison du recul progressif des terres cultivées et d'un fort reboisement. Partout, la grande faune reprend ses droits. Les herbivores sont de retour, et dans leur sillage, les grands prédateurs. Depuis plus de 40 ans, le lynx boréal arpente à nouveau les massifs forestiers de l'est de la France. Laurent Gélin est sur la piste de cette créature mystérieuse et solitaire qui avait disparu de nos forêts à cause du braconnage. Pour lui, le plus grand félin d'Europe est le symbole de la vie sauvage. Mon métier, c'est photographe animalier. J'ai eu la chance de voyager un petit peu partout pour photographier les espèces un peu emblématiques de notre planète, notamment les grands félins. Et quand je suis arrivé ici dans le Jura, je savais depuis tout petit qu'il y avait des lynx. Et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'images de lynx faites dans la nature. Et moi, quand je suis venu là, je me suis dit si j'ai réussi à photographier des félins dans le monde entier, ce serait quand même assez bizarre que je n'arrive pas à photographier cet animal aussi discret qu'il puisse être. Plus au sud, l'Ardèche abrite un massif exceptionnel, le bois de paille-olive. Jacques Tassin aime se perdre au contact des arbres, ces créatures dont il étudie les incroyables capacités depuis plus de 20 ans. Je me souviens, quand j'étais enfant, je m'intéressais beaucoup aux animaux. Mais je pense que j'ai eu l'impression que dans l'animal, il y avait quelque chose qui me ressemblait trop pour que ce soit vraiment intéressant. Vraiment, quitte à faire le cheminement, autant aller vers quelque chose qui soit différent de soi. Ce qui m'intéresse profondément dans l'arbre, c'est à la fois cette capacité à obéir au monde, tout en restant libre, formidablement libre. Peut-être qu'il y a un peu de ça en moi, qu'il y a un côté docile et puis rebelle à la fois. Et je pense que l'arbre, c'est ça. C'est cette double polarité. Au cœur des Pyrénées, Philippe Falbet est le farouche gardien de forêt non exploité par l'homme depuis plusieurs siècles. Ses paradis verts à la biodiversité insoupçonnée lui rappellent de lointaines contrées. J'avais un appel du sauvage énorme depuis que j'étais rentré d'Amérique latine, puisque j'ai vécu 8 ans en Amérique latine, où le sauvage est très présent. Et je le cherchais un petit peu partout en revenant en France. Quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti des sensations de connexion à la nature que j'avais quand je vivais au Costa Rica. On a ici une vieille forêt de potentiel, on a de la maturité. Quand j'amène des groupes ou que je fais une sortie nature en vieille forêt, ce que j'amène, c'est une approche pédagogique. Mais je vois bien, les gens, quand ils y rentrent, ils ont souvent un mental un peu encombré, ils parlent entre eux, etc. Quand ils en ressortent, ils sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus légers. Je laisse le temps et l'espace aux gens de faire leur propre expérience, d'avoir leur propre ressenti. Ça, ça appartient à chacun. Dans les Cévennes, Antoine Nouchy, lui, parcourt les bois à la recherche du prédateur mythique, le loup. J'ai fait un peu de philosophie, j'ai fait de la biologie. Je suis passionné par tout ce qui bouge. Je suis passionné par les animaux. Et après, j'arrive à voir du mouvement dans les arbres. Donc en un mot, je suis passionné par le vivant. Quand on commence à être réellement passionné par le vivant, il y a des choses qui sont des liants qui révèlent la saveur, comme en cuisine. Et les prédateurs, c'est des liants et des révélateurs de saveur. Le lien que je peux avoir avec le loup ? Moi, je vais vous le dire, c'est le lien qu'on a tous avec le chien. Le chien, il vous propose de faire bande. De faire bande et de balader. Et de balader de par le monde. Et d'assumer tous les paysages et toutes les difficultés en bande. Et ça suffit. Et bien, je suis désolé, c'est quand même extrêmement plaisant. Donc si c'est ça, ma dimension lupoïde, ben oui, je suis un loup. Il n'y a pas de souci. Un cri surgit de la nuit des temps. Il annonce la saison des amours des cerfs. C'est le coeur de l'automne. Toute la forêt tremble, secouée par le brame du majestueux cervidé. Les mâles se lancent à la conquête des hardes de bif. Ailleurs, dans le Jura, la saison des amours est déjà achevée pour les chamois. Ils sont de précieux alliés sur la piste du lynx. J'aime bien arriver quand les animaux sont encore complètement inactifs. C'est vraiment, on arrive dans le... dans l'intimité de l'animal, quoi. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que... les gens imaginent que le chamois c'est vraiment un animal de prairie alpine. Alors qu'ici, les chamois se sont bien adaptés aux milieux forestiers. Et il y a même, assez régulièrement, des chamois qui sont purement forestiers, dont une partie qui est ici. Et c'est d'ailleurs la proie, je dirais, privilégiée du lynx. à la 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 la. Ils sont trois là en fait, ils sont trois, ils sont beaux parce qu'ils ont revêtu le poil d'hiver, c'est rare de nos jours maintenant d'avoir des animaux aussi près de nous, aussi peu grandieux. Ça c'est vraiment, c'est vraiment un luxe quand même. Musique Savoir lire le comportement des animaux et notamment des proies, c'est super important parce que ça me permet moi d'avoir des indices. Musique Antoine cherche aussi les indices qui trahissent les points de passage du loup. Au 19ème siècle, il y en avait 5000 dans les forêts françaises, jusqu'à complètement disparaître. Musique Heureusement, en 1992, un couple de loups italiens franchit les Alpes et s'aventure en France. Ils sont aujourd'hui presque 500. Musique On est dans un rapport où il y a encore quelques temps, les animaux avaient une âme, la nature était beaucoup plus dans le décor de l'existence de tout le monde. Et les français n'avaient pas vraiment décidé d'éradiquer le loup, ils avaient décidé d'éradiquer les problèmes que le loup pouvait poser. La démographie a détruit toutes les forêts, a détruit énormément les paysages, il y avait des hommes partout, il n'y avait pas beaucoup de gibier. Et les loups, ils étaient devant chez toi. Musique Bizarrement, c'est avec la révolution industrielle que les gens ont commencé à quitter les campagnes pour aller en ville, et que la nature a recouvré une vraie dynamique. Et le loup, bel loup, tranquillement, il est revenu. Musique Comment tu reconnais bien le loup ? Parce qu'il est fort, le pied est appuyé, il est tanqué pour la neige le type. Ça c'est ce que j'appelle une invitation. Dans ma tête tout d'un coup ça se met à gamberger, c'est à dire que ça y est le jeu, il y a une direction, il y a un sens, sensation, signification, c'est très joli. Musique Des voies, c'est des coups de sabre, ils vont tout droit ces schmocks. Alors après, quand tu as un espèce de chien qui se met à tout rouler, ça fait 5 fois qu'il se roule dans le coin, tu peux considérer qu'à mon avis, il y a du canidé qui est passé par là, et on est dans un monde qui n'est plus le nôtre, celui des odorocentrés. Musique La forêt est un monde peuplé d'odeurs qui marquent des territoires. Urines et phéromones animales, traces dans l'air, sur le sol et les végétaux, des frontières invisibles, où viennent s'enraciner les arbres, parfois sous des tranges silhouettes. Musique Cet arbre-là a pris un trajet très inhabituel, d'habitude, les arbres s'élèvent vers le ciel. Et celui-là, il est un peu serpentiforme, comme un serpent. Il va même se coucher sur le sol pour, un petit peu plus loin, repartir, et finalement, retrouver le destin du commun des arbres, c'est-à-dire, finalement, parvenir à s'élever vers le ciel. Musique Une structure d'arbres, ça fait penser aussi à une structure musicale. Quand je regarde un arbre comme ça, qui se divise, je retrouve ce même élan, ce même développement, que représente un morceau de musique, avec ses phrases. D'abord, des basses continues qui sont là, qui donnent la tonalité, qui sont représentées par le tronc, puis après, de manière un peu plus complexe, les branches maîtresses. Et puis ensuite, la musique qui s'installe. On retrouve, au fur et à mesure que cette musique se déroule, un ensemble de notes, un ensemble de feuilles, de brochages, de rameaux, avec un très beau final que représente la canopée. Sous-titrage ST' 501 Personne ne s'aventure dans ce fond de vallons des Pyrénées, à part Philippe, dans sa quête naturaliste de forêts anciennes. Un écrin végétal où l'humidité règne en maître, quelle que soit la saison. On est à l'automne, on ne le croirait pas, parce qu'il y a du verre partout, à part les feuilles mortes. On est vraiment dans un univers vraiment exubérant. Ce fond de vallons, il n'est pas exploité depuis au moins 100 ans. Donc la nature, elle a repris ses droits depuis vraiment longtemps, quoi. C'est une vieille foraine de venir. Il faut juste la laisser être pour qu'elle soit aussi belle. Pour laisser de la place à la nature, il faut d'abord lui laisser de la place en nous, dans nos esprits. Toute cette diversité qu'on a ici, qu'on a dans la nature et qui s'invente tous les jours, il faut l'accepter en nous pour que ça puisse se manifester. Et on va voir si on entend les loups, un ou des hurlements, parce qu'en plus, ils peuvent se répondre, se parler, se mettre en discussion. Quand ça commence à hurler, tu sais si c'est Josette qui appelle Raymond, puis il y avait Henri, Gustave, Ursuline, et qui se disent « T'inquiète, Josette, on est là ». Et en face, t'as la bande à je ne sais qui, à qui, on va le dire, à qui. La bande à Jojo, la bande à Jojo. Et toute sa famille. Et il commence à chanter. Et là, t'as compris que t'avais une meute qui disait, une autre meute, tu comprends, on est là, on est chez nous, on est vachement en forme et on est tous là. Et puis en même temps, entre les deux territoires, il y a une zone qui n'appartient à personne, c'est ça la frontière, c'est pas un trait, c'est un lieu. Et puis dans ce lieu, il y a tous les animaux qui vont se cacher, parce qu'ils savent très bien qu'à gauche, ils sont chez Jojo, et à droite, ils sont chez... – Josette. – Josette. Et ça, ça va peut-être nous arriver ce soir, on va dormir comme des bébés, on va se réveiller heureux, et puis il ne se sera rien passé. Mais ça, c'est juste normal, ça ne veut pas dire, comme dit la chanson, que le ou il n'est pas là. Tu vois, dans ces chansons, dans les mythes, dans les histoires de la chef de M. Seguin, du chaperon rouge, ça a l'air d'être du n'importe quoi, l'autre, il va se déguiser en grand-mère dans le lit. Non, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si jamais il a décidé que ce qui était ta nourriture sera la sienne, d'accord ? Eh bien, fais attention, il réfléchit et il le fera. – Ça va, mon chéri ? – Ouais, et toi ? – Ouais. Bon, ben, le premier qui entend quelque chose, il réveille l'autre. Puis si personne ne réveille personne, eh bien, bonne nuit, chérie ! – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. – Allez, à de suite. Hein, tu commis comme toi quelque chose ? – D'accord. – Même si on ne sait pas ce que c'est. – Ok. – Agathe ? – Oui. – Tu as entendu ? – Oui. J'en t'aime tout. 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 Mystérieuse ou angoissante la nuit, la forêt inspire depuis toujours les contes, mythes et légendes les plus effrayants. À l'heure où nous dormons, la chouette s'éveille. – Sous-titrage frange Au petit matin, Laurent continue de veiller inlassablement sur les versants vertigineux du Jura. Il cherche à tout voir, même ce qui se passe en son absence. Alors en fait, ce piège-là, ça attrape les animaux par l'image. En fait, il y a un détecteur qui est juste là et qui va réagir au mouvement ou même à la chaleur. Alors ce qu'il y a de marrant, quand je viens récupérer mes pièges, c'est un peu toujours Noël. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je viens, une espèce d'excitation, même si j'ai qu'une fouine, j'ai une fouine qui passe, je suis content. Et puis alors là, évidemment, quand c'est le lynx qui passe, ça m'est arrivé de voir le lynx qui venait carrément mettre le nez sur la lentille. Ou ici d'ailleurs, je l'avais posé une fois pendant la période de repro et il était passé. Et il s'était juste arrêté. Et en fait, ça filme pendant une minute et ça filme aussi le son. Et je l'ai entendu en fait. Et ça a un cri assez particulier qui fait... C'est pas très beau comme cri. C'est pas très beau comme cri, mais moi j'aime bien ce cri-là. Les pièges infrarouges de Laurent ne pourront pas capturer certains des secrets de la forêt enfouis dans la terre. Sous le tapis de feuilles mortes. Il existe une continuité entre ces roches et ces arbres. Et cette continuité, c'est le sol. Et si on regarde ce sol, d'abord c'est quelque chose de vivant. Si on regardait au microscope, on trouverait une quantité de mycélium, c'est-à-dire de filaments liés à des champignons. On trouverait plein de petits insectes, ce qu'on appelle la microfaune. Et tout cela est extraordinairement actif. Sous terre, chaque espèce joue sa partition. Les insectes fertilisent l'humus. Bactéries et champignons dégradent la matière organique. Tous participent à la régénération des sols, activité indispensable au bien-être de la forêt. Plus incroyable, les arbres sont capables de communiquer entre eux. Les filaments des champignons, mêlés aux racines, créent une véritable autoroute souterraine de connexion qui forme le principal réseau de cette communication silencieuse. A travers lui, les arbres ressentent le monde extérieur via des impulsions électriques, s'informent, échangent et se protègent de toute forme d'invasion, insectes ou parasites. Comme les arbres, Laurent fait appel à tous ses sens pour repérer les points de passage du lynx. Ah, ben là, il y a du poil, là. Il y a du poil et ça, c'est du lynx. Parfois, on a la chance de trouver des longs poils. J'ai même trouvé une moustache, une fois, qui est beaucoup plus épaisse, évidemment. Mais il n'a pas marqué. Il n'a pas uriné, en tout cas. Alors, je préfère les enlever parce que, après, si j'en retrouve la semaine prochaine, je saurais qu'il est passé. Tel un animal sur les traces de sa proie, Laurent parcourt son territoire pour relever ses nombreuses caméras pièges. Grâce à sa connaissance des comportements du lynx, il arrive parfois à débusquer le plus rare des félins. Du chamois, du renard. Oh, un lynx ! Oh, un lynx ! Un lynx ! Oh, deux ! Ah, excellent ! Ça doit être une femelle et un jeune. Ah, extra ! Et alors, il déclenche... Ah, c'est marrant parce qu'en fait, il déclenche le deuxième piège. Donc là, il y a une lumière infrarouge qui allume le... Et donc, il remonte. Ah, c'est cool ! Oh, trois ! Ah, il y avait un troisième qui était derrière. Ah, génial ! Là, c'est une femelle avec deux jeunes. C'est génial, ça. Ils sont assez gros, déjà. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Et lorsque les humains ne sont plus là, le paysage s'emplit de toute une vie cachée, presque imperceptible. Musique Musique Tous ces animaux cohabitent avec la forêt et forment le grand système du vivant. Musique La description de la biologie, la description des systèmes, c'est une science qui est jeune. On en est au balbutiement de comprendre comment les choses se réalisent. Quelle relation il y a entre l'arbre, la truite, le corbeau et le loup. On commence seulement à comprendre comment ça fonctionne. Et on commence seulement à comprendre que finalement, tous ces systèmes, c'est des systèmes d'amitié. Je tiens à ça. Parce qu'on est persuadé que la relation à l'autre, la relation au vivant, est forcément quelque chose qui est de l'ordre de la hiérarchisation et du conflit. Ceci est une forme culturelle et ceci est absolument faux. La réalité de l'existence, la réalité de la vie, c'est comme entre le champignon, le cerf et l'arbre. C'est la symbiose comportementale. C'est ces éléments qui fabriquent la complexité des systèmes et donc leur résilience. Donc je suis là pour pas mourir moi. Et la condition que je ne meurs pas, c'est que les animaux vivent. Et que la condition que les animaux vivent, c'est que les plantes vivent. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. À l'automne, la vie dans la forêt ralentit dès les premiers frimas. Les arbres cessent de ravitailler leurs feuilles pour conserver leur énergie. Asséchées, elles tombent peu à peu, emportant dans leur chute un précieux trésor qui fait le bonheur des dévoreurs de fruits, petits et grands herbivores. En dispersant les graines, ils participent au renouvellement de la forêt. Le retour du sauvage, pour moi, c'est de revoir ces grands herbivores. C'est de revoir le retour des grands prédateurs. Reformer une biodiversité qui pouvait exister il y a 500, 600 ans. Je crois que j'ai toujours été passionné par la nature. Le lynx, c'est pas un animal auquel j'ai pensé immédiatement quand j'étais gamin. Mais en fait, j'étais passionné par toutes les bestioles dès tout petit. J'étais passionné par les loups. Et autant le loup est très présent dans l'imaginaire collectif. Il y a beaucoup, beaucoup de contes, beaucoup d'histoires. Le lynx, c'est complètement l'inverse. Il y a très peu de choses sur le lynx. Donc, c'est justement le côté mystérieux qui m'aptire aussi. C'est le fait que ce ne soit pas un animal connu. Donc, il y a tout un aspect mystérieux et à découvrir, que moi, je trouve assez fascinant. Et puis, à chaque fois que je vois le lynx, je ne le vois quand même pas très, très souvent, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois le lynx, il y a quand même une émotion. Il y a quelque chose qui est fort. Surprendre le lynx. Rien n'est plus difficile. Farouche, solitaire, nocturne, le plus grand félin d'Europe est paradoxalement l'un des animaux les plus insaisissables. Chaque photo, chaque image capturée par Laurent est une célébration de la beauté du fauve. Plus au sud, au cœur de la forêt ardéchoise, tout est source d'émerveillement. Dans le bois de paille-olive, un mince goulet de roche marque l'entrée d'un sanctuaire. Une forêt de mousse enfouie en contrebas. C'est ici que le père Oltof a décidé de passer sa vie. Loin du monde, dans l'ermitage qui domine la forêt. Ça ne va pas trop mal dans un endroit aussi beau, aussi prenant. Quelle belle lumière. Il a fait que vous soyez perdu pour arriver là. Effectivement, je reconnais que c'est difficile de se retrouver dans cet endroit et je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. En fait, on est tout près d'un chemin. Quand on marche sur le chemin, on aperçoit des sommets de rochers, des arbres, mais on ne s'imagine pas des mondes qu'il y a en dessous, en dessous de notre ligne de visibilité. Donc effectivement, si on trouve des petits sentiers, on arrive à descendre dans ces failles. C'est comme dans une grotte, on a une température à peu près constante, ce qui fait qu'on a une forêt qui est un peu climatisée, si on peut dire. Et c'est à cause de cela qu'elle peut se maintenir et se développer dans ce site tourmenté. Alors moi, je me suis perdu, mais j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas perdu. Vous venez souvent ici ? Oui, parce que je m'intéresse au bois, à son histoire, à sa vie, à son écologie. Donc c'est un endroit quand même qui est typique, parce qu'il est assez spectaculaire. Vous avez une relation particulière à ce lieu, à cette forêt ? Vous y trouvez quoi ? D'abord le silence, la paix, puis la présence des arbres et des rochers, comme disait Saint Bernard de Clairvaux. Les arbres et les rochers apprennent des choses que les maîtres n'apprennent pas. Tout est enveloppé de vie ? Ah oui, le rocher est vivant. Et de mystère un peu. On compte plus de 300 espèces de mousses dans la forêt ancienne de Paille-Olive. Un véritable sanctuaire, unique en Europe. En retenant l'humidité, ces mousses préparent les sols où d'autres végétaux vont pouvoir s'épanouir. La forêt française cache bien d'autres trésors pour qui aime se perdre. Certains d'entre eux, enfouis au cœur de nos massifs, sont connus seulement de certains initiés. Philippe est l'un d'eux. C'est un petit peu difficile de montrer ça. C'est d'une part très privé, très personnel et je n'ai pas forcément envie que ça se sache quelque part. Et en même temps, je pense qu'il faut amener de la conscience pour que ces endroits soient préservés. Et on préserve bien ce qu'on aime, ce qu'on connaît, ce qu'on reconnaît comme être important, la pureté. Moi, quand je suis ici, je décroche du mental. Intérieurement, je suis saisi. C'est l'expansion. Je ne peux même pas dire que c'est du bonheur ou de la joie. C'est une sensation de plénitude, mais comme je la ressens nulle part ailleurs. C'est de l'amour. Je dois contacter une source d'amour à moi. Pour moi, c'est un endroit sacré. L'automne s'achève, emportant les dernières feuilles mortes. Les rouges, jaunes, carmins abandonnent le vert aux épineux. L'hiver approche. Le froid resserre son étreinte sur les arbres et la neige vient doucement ensemencer la terre d'un grand silence blanc. Un nouvel espace sauvage, immaculé, s'offre à la faune, la flore et aux hommes. Auprès des arbres vénérables, Philippe poursuit sa recherche de forêts centenaires. Antoine traque le loup sans relâche. Jacques continue de s'émerveiller des arbres. Et Laurent cherche à surprendre la piste du lynx, fauve invisible. L'hiver, c'est cette période si difficile pour tout le vivant. Pétrifié, les arbres sont en souffrance sous leur gangue de froid. Le paysage se minéralise, monochrome. Pour Jacques, c'est pourtant une saison propice à la réflexion. On est dans un environnement plein de paradoxes. Quand on regarde autour de nous, on voit des arbres, on a l'impression qu'ils sont en sommeil, presque morts, alors qu'ils sont totalement vivants. Et puis, d'un autre côté, on a l'impression qu'on est dans un milieu, bon, c'est une forêt, qu'il y a plein d'eau. L'eau qui est présente, soit elle s'infiltre, soit, comme ici, elle est sous forme de neige, donc elle n'est pas utilisable dans les végétaux. Et puis, la dernière possibilité de capter un petit peu d'eau, ça serait dans l'atmosphère, mais l'air est extrêmement sec, comme aujourd'hui. Donc, finalement, de l'eau, il n'y en a pas. On est dans une forêt sans eau. Comment passer ces longs mois d'hiver quand l'eau s'est figée dans le paysage ? La neige emprisonne les arbres et arbustes, et ne les approvisionne plus en eau. Et pourtant, ce n'est qu'apparence. Il se passe bien des choses à l'intérieur, sous l'écorce. C'est de l'eau qui s'écoule le long du tronc. Ce n'est pas de la sève. La neige est en train de fondre, et l'eau n'est pas perdue. Il y a une partie qui va être prélevée par la mousse, qui n'est pas là par hasard, parce qu'elle en profite elle aussi. Mais les racines plus bas vont tirer parti de cette eau. C'est encore une manière supplémentaire de survivre dans un milieu où l'eau, contrairement à toutes les apparences possibles, n'est pas fréquente et est très précieuse. C'est un bel exemple, ça. Il y a toujours cet art extraordinaire des arbres de composer avec l'adversité, et de s'ajuster. Toujours, toujours. Il n'y a pas que l'arbre qui compose avec l'adversité. Les animaux doivent eux aussi impérativement s'adapter pour survivre quand le froid et le vent deviennent si intenables, hostiles, implacables. La traque continue par tous les temps. Abnégation et patience sont deux qualités indispensables à un photographe animalier. Laurent devra les honorer pour débusquer le lynx. La période la plus propice pour voir les traces, c'est vraiment l'hiver où il y a la neige. Le problème, c'est que là, il fait beaucoup trop froid. Normalement, on peut voir des choses intéressantes et puis on peut vraiment comprendre le comportement des animaux. Mais là, il y a beaucoup trop de vent. Le vent recouvre toutes les traces et puis c'est complètement gelé. C'est quoi ? Invisibles à nos yeux, les animaux sont pourtant bien là. Tapis dans la neige, dans leurs terriers, dans leurs nids. Si certains hibernent, quelques ombres et silhouettes font corps avec l'hiver. ... ... ... J'ai découvert cet endroit-là en suivant des traces de lynx l'année dernière. C'était une femelle que je connais assez bien. Ça m'est arrivé de revenir vraiment, vraiment souvent dans le même affût pendant la période de reproduction, pendant plusieurs dizaines de jours, pour espérer l'entendre encore une fois, comme je l'ai entendu l'année dernière. Les gens me posent souvent la question, mais à quoi tu peux bien penser dans un affût ? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en réalité, je trouve qu'il y a toujours des choses à observer, à entendre. La seule petite difficulté, c'est comme par exemple ce soir où il fait particulièrement froid, où là, je risque d'avoir les orteils et le bout des doigts à geler. Mais quand il fait bon, c'est plutôt même agréable, en fait. ... Malgré le froid mordant et une épaisse couche de neige, Philippe poursuit sa quête naturaliste dans le massif des Pyrénées, qui l'arpente depuis sa plus tendre enfance. J'ai des souvenirs de mes premières balades en forêt avec mon père, où j'étais petit. Et là, je trouvais les arbres immenses, les mousses, les arbres immenses, les mousses énormes. C'était l'immensité. Ici, on est en étrée sapinière. Le hêtre ne tolère pas beaucoup d'autres arbres que le sapin. C'est parmi mes deux arbres préférés, quand le hêtre est avec le sapin, je trouve ça complètement magique. Cette forêt n'a pas été exploitée depuis au moins 200 ans. Mais il lui faudra encore près d'un millénaire pour atteindre sa pleine maturité et révéler l'ensemble de son incroyable biodiversité. Ce type de gros bois sec sur pied, qu'on appelle une chandelle, on n'en trouve pas avec des diamètres pareils en forêt exploitée. Pareils en forêt exploitée. Tout simplement parce qu'on coupe les arbres avant. Le cycle d'exploitation forestière n'a rien à voir avec le cycle biologique naturel, qui est beaucoup plus long, qui fait 300, 350 ans. Et c'est ça qu'on va retrouver dans ces vieilles forêts. Il y a une absence d'empreinte humaine dans le paysage, qui fait que ça réveille mon humain intérieur. C'est-à-dire que là, quand je rentre dans un milieu comme ça, je quitte la civilisation et cet esprit linéaire, où il y a un passé, un présent, un futur, et j'arrive dans le temps du cycle. Parce que la forêt est en train d'accomplir son cycle biologique naturel, de la décomposition biologique naturel, de la décomposition via la naissance. C'est un tout et moi, je me sens faire partie de ce tout, en fait. L'hiver, c'est aussi ce moment où la bête se terre, le temps figé de la tanière. Antoine, philosophe reclus dans son refuge Sévenol, s'apprête à repartir sur la trace du loup et prépare ses pièges à odeur. L'invisible Si tu veux commencer à être dans le sauvage, tu dois être dans ce de quoi il ne faut jamais douter. C'est-à-dire, il faut jamais douter, mais douter, c'est-à-dire, il faut jamais douter de l'invisible. Et alors l'invisible, bizarre chose, qui rend présent ce qui n'est pas là, c'est l'odeur. C'est l'odeur. Alors, le sauvage, tu commences par le récupérer par l'odeur. J'ouvre mon truc. L'odeur est délicieuse, insupportable, dérangeante. Voilà, nous voilà dans l'intrusion du sauvage. Il y a des animaux aussi efficaces que les loups au niveau de la synergie de leur sens. L'idée qu'il va te cacher, c'est un peu une connerie. Eux, ils se cachent vachement bien. Très, très, très bien. C'est formidable comment ils se distribuent. Mais le plus simple, quand même, c'est de te faire accepter. La nuit est tombée sur le Jura. La traque de Laurent se poursuit. Débusquer le lynx dans ces ténèbres est un défi de taille. Mais d'autres prédateurs s'offrent plus facilement. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Avec le lynx, le vrai plaisir pendant cette période de reproduction, c'est justement l'entendre. Et la première fois que je l'ai vu, je l'ai entendu, avant même de le voir. Je regardais comme ça et d'un coup je vois une silhouette derrière un arbre. Et en fait il était assis, il me regardait, puis j'ai bien reconnu ces jolis petits pinceaux au bout de ses oreilles. Et là c'était vraiment un rêve de gosses qui se réalisait. Laurent s'endort, poursuivi par le lynx jusque dans ses rêves. Le lynx boréal, 20 kilos de grâces félines et des oreilles uniques. Il y a quelques siècles encore, il arpentait tous les massifs. Mais aujourd'hui, le plus grand félin du continent n'est plus qu'une ombre. 150 lynx à peine survivent en France. La forêt est son royaume, son refuge. La forêt est son refuge. L'hiver c'est intéressant parce que les animaux utilisent le bord de route. T'as pas mal de pistes qui partent du bord de route. C'est déneigé, c'est facile, c'est beaucoup moins énergivore de se déplacer qu'au milieu de la neige et des broussailles. Là par ici, il y a pas mal de chevreuils, souvent, très souvent. Et donc, t'as l'épiste des chevreuils et puis, de fin de temps, t'as l'épiste du prédateur qui viennent chez les voies. Quand t'as pas de piste, ça peut être un début de piste intéressant. La neige est un livre ouvert sur les traces. Antoine dispose des pièges olfactifs pour attirer les loups et identifier leurs traces et leurs lieux de passage. Et leurs lieux de passage. Une façon de mieux comprendre comment cette espèce si mobile occupe son territoire. Regarde cette patte là. Donc là, elle est grosse comme tout. C'est un monstre. On est à 14. On est à 14. 14,2. Donc là, on a une piste. On a une piste et il faudrait mettre des leurs. Moi, je le mettrais sur la petite bite de bois qui sort là-bas. Qu'ils aillent autour du bois qui sort là-bas. Qu'ils aillent autour, qu'ils tournent, qu'on voit les traces, qu'à la rigueur, on ait la chance. Parce que ça va arriver de différents endroits et qu'ils peuvent se mettre partout autour de voir s'il y en a plusieurs. Ne pas les coincer. Ne pas les coincer. Et d'essayer de voir des choses. Alors, il y a du vieux pâté. Très vieux pâté. Ensuite, j'ai mis du loup. J'ai mis du loup. Ensuite, j'ai mis du chat, du chien, du coyote. Ils sont 11 là, dans la bouteille. Donc, en un mot, ce que je raconte aux loups d'ici, c'est que vous êtes chez vous, mais chez vous, c'est comme un moulin. Bordel, quoi. Donc, principe d'ordre. On vérifie, on cherche. On vérifie, on cherche. Ils sont intelligents. Vraiment intelligents. Comme les loups, les arbres s'aptent sans cesse à ce que la nature leur propose. Dans le Vercors, depuis plusieurs mois déjà, le rythme de la forêt a ralenti. Branches, troncs, fleurs et bourgeons cessent toute croissance pour résister aux assauts du froid. Pour Jacques, le monde végétal est une source d'inspiration. Là, on voit un bourgeon dont on croit qu'il est totalement pétrifié par le givre. Et en réalité, il est endurci au froid. Il attend d'avoir des températures satisfaisantes, plus chaudes, pour que les bourgeons s'expriment. Pour que les bourgeons s'expriment et puis que la vie rejaillisse à nouveau. Mais dans la partie aérienne, il y a un moment où tout l'hiver, ça s'arrête. Et ça, ça fait partie aussi des enseignements que nous donne l'arbre. Où la croissance tout le temps, ce n'est pas si bon que ça. Parce que s'il continuait de croître en hiver, il ne pourrait pas s'endurcir. Et là, il serait vraiment vulnérable du point de vue de son exposition au gène. Donc, la croissance, c'est bien. C'est quelque chose qui est merveilleux chez l'arbre. Mais il a quand même la sagesse de s'arrêter quand il le faut. On est là à être fasciné par notre génétique. Si vous regardez la génétique de ces êtres qui ne bougent pas, que sont les arbres, ils ont une boîte à outils hallucinante. Ils sont prêts à ce que ça change complètement autour d'eux. À ce que ça change complètement autour d'eux. Et eux, ils vont tenir. Sans bouger. Donc, en fait, la grande, 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 grande altérité d'un point de vue biologique, c'est quand même les arbres. C'est quand même des drôles de machins. Et excessivement compliqués. Et en plus de ça, plus on avance, plus ils sont ce qu'ils ont toujours été. Des êtres qui ne sont pas dans leur coin, qui ne sont pas dans leur coin, mais des êtres qui sont dans une proposition de contact avec toi que tu ne perçois pas parce que tu es un pauvre zozo qui est dans un monde extrêmement pauvre dans ta tête. Dans un monde extrêmement pauvre dans ta tête. Mais plus on avance, plus c'est évident qu'ils sont en contact avec toi. Les arbres me mettent dans un rapport à moi-même où je suis content d'être moi-même. Où je suis content d'être moi-même. C'est un truc aussi de protection. C'est un truc où j'étais content quand j'étais petit. Et si j'arrive à le retrouver. C'est mon petit gars. Mon petit gars. Allez, viens, celui-là. T'as mal aux pattes, hein? Petit gâchon. Voilà. Je n'aime pas la forêt, je n'aime pas les animaux. Je suis un animal. Je suis un animal. Le premier endroit où je me sens bien, c'est la forêt. L'hiver reste une épreuve pour les habitants de la forêt. Pour les habitants de la forêt. La nourriture se fait rare. Les courtes journées offrent peu de temps pour s'alimenter. Les déplacements dans la neige deviennent pénibles. Viennent pénibles. Pour survivre, les animaux doivent économiser leur énergie. La moindre perturbation met en danger leur beauté fragile. On met en danger leur beauté fragile. Que l'on peut préserver par le silence de la marche. Se balader en condition hivernale, en forêt, avec ce forment au neigeux, là, c'est sublime. Forment au neigeux, là, c'est sublime. C'est super esthétique. Là, on est dans notre condition originelle. Notre condition originelle à l'égal de toutes les autres espèces. Et on aborde le milieu par la marche. Ça éveille en moi d'autres sens. Des sens d'observation, de contemplation, d'émerveillement. C'est ça qui est intéressant pour moi. Qu'est-ce qui, dans la nature extérieure, va retentir sur ma nature intérieure ? En contemplant ce cirque pyrénéen, en contemplant ce cirque pyrénéen, Philippe se laisse envahir par toute la puissance de cette forêt d'altitude. Plus à l'est, dans le Vercors, Jacques s'apprête à plonger sous la forêt des Koulmes pour suivre les racines qui étirent leur ramification dans les moindres infractuosités de roches. C'est ici que les hommes qui cherchent à mieux comprendre la forêt se retrouvent. Moi, ce qui m'émerveille, c'est cette capacité des arbres à prospecter autant le monde aérien que le monde souterrain. Et finalement, tout ça, ça forme un tout. C'est tellement fort. C'est vraiment intense, c'est super. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? C'est génial, quoi. On est à combien de mètres sous terre ? Là, on est à 2, 3 mètres, 4 mètres. OK, mais déjà à quoi ? 4 mètres ? OK, mais déjà à quoi ? Tu fais quoi, là, exactement ? Là, on essaie de collecter de l'eau qui va s'écouler le long des racines pour analyser après ce qu'elle contient, qui va nous permettre de savoir si... La qualité de l'eau des racines est la même que la qualité de l'eau d'infiltration qu'on va trouver ailleurs dans la crotte. Ah oui ? Là, c'est vraiment la racine qui arrive. D'accord. Là, c'est vraiment la racine qui arrive. D'accord. La même, elle rentre dans une autre fracture. Elle est trouvée, ouais. Et elle continue. Et elle continue son chemin tranquillement. Dans les milieux calcaires, les milieux avec des grottes, en fait, on sait que les racines, elles vont aussi maintenir les sols, elles vont aussi préserver les sols. Et si on perd les arbres et les racines, on risque de perdre les sols aussi qui vont partir, qui vont être érodés. Là, ça montre qu'une très grande figure du vivant, qui est l'arbre, finalement, a des choses à nous apprendre. Finalement, il a des choses à nous apprendre sur une manière d'être, quoi. Il protège, il préserve, il régule, quoi. Mais on sait même que sur notre tempérament, même sur notre mental, finalement, il apaise nos propres turbulences, quoi. Il apaise nos propres turbulences, quoi. Donc, chapeau, les arbres. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de profond, qui relève quand même de, je ne vais pas dire de l'âme, de la forêt, mais enfin, je l'ai quand même dit, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada La forêt ne se résume pas à ses arbres. C'est un écosystème complexe façonné par deux piliers de vie, le monde végétal et le monde animal. Herbivores et prédateurs sont indispensables à l'équilibre de la forêt. Sans eux, forêt. Sans eux, elle est condamnée. C'est ça que je trouve assez beau dans cette forêt du Jura, c'est qu'il y a un grand prédateur. Et souvent, je me dis que maintenant, quand je vais dans d'autres forêts, il n'y a pas la même âme. C'est tellement difficile de le voir. Le lynx, c'est tellement difficile de le photographier et encore plus de le filmer. Il est super bien camouflé. Il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience pour avoir ne serait-ce qu'une seule image. Il m'est arrivé en fait d'attendre, je crois que le plus long pour avoir une belle image, je crois que ça doit être trois ans. C'est assez bizarre, cette relance. C'est assez bizarre, cette relation avec ce félin, parce que je dirais que c'est presque une drogue. C'est un peu bizarre. C'est quand on le voit, on a envie de le revoir, on a envie de faire une belle observation. Et quand on fait une belle observation, on est content. Puis après, le temps s'effile et on se dit, je le reverrai bien quand même. Je le cherche tout le temps, quoi. L'hiver touche à sa fin dans les Cévennes. Les arbres se dévoilent peu à peu. Les mânes. Leurs écorces tapissaient de lichens et de mousse, leurs branches tortueuses, parfois inquiétantes, révèlent un autre monde. De tout temps, la forêt, c'est le lieu de l'initiation. La forêt, c'est le lieu de l'initiation. C'est le lieu de la peur, c'est le lieu de la différence. C'est le lieu où tu vas apprendre ce que tu n'apprendras pas ailleurs et qui te sera utile ailleurs. Donc c'est le lieu des sages. Et l'humanité a toujours eu besoin de ça. Et l'humanité a toujours eu besoin de ça. Les mystiques ont toujours été en forêt. les méchants bandits, peut-être, mais les bons bandits aussi, comme Robin Desbois. C'est dans la forêt que se trouve la vraie justice. Donc a priori, il n'y a rien qui est passé, il y a un chien. Visiblement. A priori, il n'y a rien qui est passé, il y a un chien, visiblement. Il y a un chien. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé dans ton superbe piège qui fait 1 mètre carré sur un territoire de 200 kilomètres carrés. C'est un loup, quand même. Donc, il se débrouille bien avec ses potes. Avec ses potes. Il s'en fout de toi. Pour traquer le loup, il faut... Pour traquer le loup, il faut... Pour traquer le loup, il faut... Échouer. Antoine le sait. Le loup, gardien de la forêt, incarne à lui seul le monde sauvage, la liberté, celui qui ne veut pas être domestiqué. L'heure de la Renaissance a sonné. Partout, c'est la cohue. Le terrier s'agite. La marmaille-piaille implore l'heure de la béquille. Partout, les couples se forment. Les oeufs éclosent. La nature déborde de vie. Partout, la sève des arbres s'élève vers le ciel. Au printemps, la vie de la forêt est une explosion d'odeurs, de sons et de couleurs. Les végétaux se partent de leurs plus beaux atours pour se séduire. Un art connu de seul pour se reproduire sans se déplacer. Une parade silencieuse à l'opposé de la chorale envoûtante des oiseaux. J'aime bien toutes les saisons parce que chaque saison correspond à quelque chose pour les arbres. Mais le printemps, c'est l'effusion, c'est l'explosion, c'est la vie qui rejaillit. C'est la vie qui rejaillit. Et ça sort de partout. Là, on entend les oiseaux. J'entends un rossinol, j'entends une fauvette à tête noire. Plus j'écoute les oiseaux, et plus j'ai l'impression d'être à même leur chant. Presque de sentir la texture de ces chants. Je ne cherche pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à essayer de s'installer dans ces chants. Et les chants d'oiseaux, ce que j'adore, c'est qu'ils nous remettent dans le présent. Le présent. Les oiseaux, ils exultent quand même d'une certaine manière. Comme les arbres finalement. Ils voient aussi, ça ne peut pas leur échapper. Ça ne peut pas leur échapper. Les arbres eux-mêmes exultent. Et c'est tellement fort, cette manière qu'ont les arbres de s'ouvrir. Ça donne envie de s'ouvrir autant. Forcément. Forcément. C'est aussi le temps de l'éveil. Les parents couvrent leurs petits d'enseignement, leur apprennent que dans la forêt, tout n'est qu'échange et transmission. Tout n'est qu'échange et transmission. Là, regarde. Ouah ! Prends une photo au passage. Astieu. Une photo au passage. Astieu. Alors ? Il y a du roi de lait, là. Il y a du roi de lait, là. T'as pas entendu ? C'est vraiment le plus petit oiseau d'Europe. Il est tout petit. Il y a du roi. Tu vois, regarde le trou. La loge, on appelle ça une loge. Et elle fait presque... La loge, on appelle ça une loge. Et elle fait presque 20 cm de haut. Alors que des fois, tu vois, quand on voit du piqué pêche, c'est celui qui vient dans notre jardin aussi l'hiver. C'est des trous comme ça, quoi. C'est des trous comme ça, quoi. Là, c'est vraiment un gros, gros pic. C'est en fait le pic. Le plus gros d'Europe. Les mâles, ils ont comme des punks. Les mâles, ils ont comme des punks. C'est... Grosse grête rouge, là. Et la femelle, elle a juste une petite calotte rouge derrière. Et puis surtout, le pic. Qu'est-ce qu'il y a d'important avec le pic ? Le pic noir. Avec le pic, le pic noir. Comme il fait des trous un peu partout. Sa loge, il peut la garder pendant plusieurs années. Puis après, il va commencer à faire une nouvelle loge. T'entends, t'entends son bruit ? T'entends, t'entends son bruit ? Oui. Leve-là, 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 leve-là. Ça, c'est le mâle. Ah, il est beau, le mâle. Ah, il est beau, le mâle. Hey, yes ! C'est top, ça, hein ? Ça, c'est le mâle. Il a vraiment la tête toute rouge. Tant que la femelle, elle était sur le nid. Tant que la femelle, elle était sur le nid. Et hop, il lui va prendre sa place. Il fait le relève. C'est le mâle et la femelle qui peuvent couver. Couver. C'est top, ça. Là, on l'a bien vu, là. On l'a bien, bien vu. C'était pas mal. Ouais. La première fois que j'ai fait un pique noire. Ouais. La première fois que j'ai fait un pique noire. Ouais. Et c'était vraiment bien. Ouais, c'était cool. Trouvant. Ouais, c'était chouette. Rien n'est plus important que de transmettre, d'éveiller les consciences. Dans les Pyrénées, Philippe sensibilise des élèves bûcherons à l'importance de laisser ces vieilles forêts à l'état sauvage. Partout ici, où on voit des sapins, on a des vieilles forêts pyrénéennes, les critères de la vieille forêt au niveau de la maturité. C'est de trouver sur un hectare plus de 10 très gros bois de plus de 70 cm de diamètre, de plus de 70 cm de diamètre. Et il nous faut plus de 10 bois morts de plus de 40 cm de diamètre. À mesure qu'il avance, le groupe découvre les premiers signes visibles d'une vieille forêt. Sur de fortes pentes, les grands sapins dépassent la cime des hêtres. Les petits coléoptères saproxyliques, qui sont parmi les micro-organismes qui permettent de faire l'humus de la forêt, ils vivent plusieurs années, certains 6 à 7 ans dans le bois mort, qui décompose à l'état de larves. Et ensuite, ils vivent à l'état d'insectes volants, 3 semaines, 1 mois. D'insectes volants, 3 semaines, 1 mois. Et là, ils sont pollinisateurs, floricoles, ils vont de fleur en fleur, et c'est à ce moment-là qu'ils se reproduisent. Ces insectes décomposeurs du bois accomplissent ce travail de forçats invisibles. Ils entretiennent le cycle de la forêt et permettent à de nombreuses espèces de s'abriter dans ces micro-habitats. Habitats. Bon, on va se faire cette simulation d'inventaire de vieille forêt, un petit peu plus haut, si ça vous dit. On va mettre ici le centre de notre placette. Donc, quand on est au centre d'une placette, normalement, on doit déjà en voir la moitié à l'œil, étant donné que la placette, elle fait 50 mètres de chaque côté, ce qui fait un hectare. Donc, à l'œil, on doit déjà en voir la moitié. Très gros bois, 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 très gros bois. Là, un très gros bois, on y est, déjà rien que de ce côté. On a du bois mort au sol, on a du bois mort au sol, on a du bois mort au sol. Ici, on est bon. Les compas ! Oui, il faut prendre celui-là, là. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Je recommande. 90. Très gros bois. 84, Philippe. 84, Philippe. Ok, très gros bois. 120. 120. 120. 120. 120, c'est magnifique. Alors là, évidemment, on est sur un très, très gros bois. Alors là, évidemment, on est sur un très, très gros bois. C'est vraiment mature. Je vais essayer de sensibiliser le propriétaire et de lui dire que ce petit côté-là de sa forêt, ce serait bien de le laisser en libre évolution, en tranquillité, bien de le laisser en libre évolution, en tranquillité pour les espèces. Il y a beaucoup de propriétaires, de toute façon, qui sont sensibles à ça parce que logiquement, un forestier, il aime la forêt, quoi. Et quand il rentre dans la forêt, normalement, c'est pas pour tout raser. Quand il rentre dans la forêt, normalement, c'est pas pour tout raser. Allez. Ah ben là, on a un magnifique micro-habitat. L'intérêt des fentes, c'est qu'il y a des chauves-souris qui vont pouvoir se nicher dedans. Voilà, largeur, là, on y est, profondeur, supérieure à 5 cm. Ah oui, largement. Ah ouais. Et puisque je suis pas au fond, là. Te fais pas mordre, hein. Et puisque je suis pas au fond, là. Te fais pas mordre, hein. Non. Ah ouais. Voilà, ce genre de micro-habitat, on va le trouver vraiment sur des très gros bois. Voilà. Là, vous sentez quand même que vous êtes dans une autre ambiance qu'une forêt exploitée, normale. Quand on rentre vraiment dans le cœur du sujet, là, qu'on commence à regarder les arbres un par un et à regarder le micro-habitat, on est ailleurs, quoi. Voilà, on voit la richesse de l'endroit, quoi. C'est important de voir d'autres choses, d'autres facettes du côté forestier, quoi. Pas que le côté tronçonneuse, il existe aussi d'autres côtés. Amener des bûcherons et des gens qui vont faire des travaux forestiers, c'est hyper important. C'est hyper important. Je suis dans mon cœur de métier en sensibilisant des gens qui vont travailler directement dans la forêt, quoi. Allez, on continue ? Si les plantations ont été nombreuses par le passé dans les Cévennes, partout, la forêt reprend ses droits. Tout, la forêt reprend ses droits. Son dynamisme ne laisse pas Antoine insensible. Donc on voit cette espèce d'effet bizarre en termes de paysage, d'effet bizarre en termes de paysage, de forêt très clairiérée avec des arbres très plats, qui nous rappellent de la grosse chaleur, qui nous rappellent d'un autre monde, qu'on verrait beaucoup plus en Afrique ou ailleurs. Alors on va te dire que l'arbre des Cévennes, c'est le pain maritime, que l'arbre des Cévennes, c'est le châtaignier. Tout ça, c'est vrai. Mais la matrice paysagère de départ, c'est du chêne. Et puis il y a des arbres comme ça. C'est pain de Salzman, c'est des arbres plats. C'est un arbre endémique d'ici, et qui a vraiment une tête d'ailleurs. J'ai beaucoup d'affection pour cet arbre. Je trouve qu'il raconte bien qu'est-ce que c'est que l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation à un lieu. C'est l'un des premiers endroits où j'ai eu croisé ma vraie première invitation à penser au loup ici. Première invitation à penser au loup ici alors que j'avais été le chercher ailleurs. Mon chien est resté deux heures, tanqué. Puis au bout de deux heures, il ne voulait pas bouger, il était à l'arrêt. Et au bout de deux heures, j'ai des rochers qui étaient dans la brouillère, qu'on levait la tête. Et ils étaient cinq, et ce n'était pas des rochers, c'était des loups. Rochers, c'était des loups. On avait tellement parlé du loup dans les Cévennes. D'un coup, je suis passé des légendes à la réalité. Je suis passé des légendes à la réalité. C'était très étrange. Là où ça m'a fait rire, c'est que moi j'avais fait 20 000 kilomètres pour aller voir du loup à Yellowstone. Voir du loup à Yellowstone. J'ai voulu des loups, j'avais déjà participé à la capture de 24 loups. J'avais déjà fait pas mal de choses. J'avais déjà fait deux séjours dans un très long à Yellowstone. Deux séjours dans un très long à Yellowstone. Donc j'ai juste été... Les bras m'en sont tombés. Pourquoi j'avais été si loin pour voir quelque chose qui était finalement à même pas 200 mètres à vol d'oiseau de ma maison et à même pas 2 kilomètres à vol d'oiseau de là où ma compagne habitait. Grâce à cet animal qui peuple les contes Sévenol, ici à Ojac, la fête du printemps prend des airs de fête du loup. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais vous parler de ce qu'il y a dans vos bois. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais. C'est l'animation là. C'est l'animation là. Et je connais mon sujet. C'est la parole facile. C'est à vous que je parle. Mais ça m'en fout les chocottes, c'est hallucinant. J'en ai pas d'ennui de la nuit. Le loup, ça commence par une empreinte. Dans l'empreinte du loup, il y a des petits détails, des vrais petits détails qu'on s'habitue à voir. Le premier détail, c'est la force de la bête. C'est-à-dire que c'est un animal, quand tu regardes son empreinte, tu te dis, mais lui, il sait où il va. Lui, il sait où il va. Ces traces, elles s'organisent toujours dans un système qui est assez simple. Faire une économie d'énergie. Tu cherches à fatiguer le moins possible. Donc les empreintes, tu vas les avoir là où c'est le plus facile de marcher. Sur les routes, sur les chemins. On passe là où c'est le moins fatigant. Après, le loup, qu'est-ce qu'il mange ? En un mot, le loup, ça mange tout ce qui est mangeable. Tout ce qui est de la viande et un petit peu des fruits. La viande et un petit peu des fruits. Qui mange les loups ? Les loups, c'est ce qu'on appelle les prédateurs supérieurs. Donc les loups, ils mangent tout. Ils sont spécialisés sur aucune proie. Et puis finalement, leur population, elle est limitée par leurs congénères. Le danger, c'est que quand on veut faire une meute, il faut aller quand même chercher une princesse dans un royaume. Il faut aller quand même chercher une princesse dans un royaume. Et quand on va chercher la princesse dans son royaume, souvent, on se fait tuer. C'est ça l'histoire des loups. Donc les loups se font beaucoup tuer à essayer, font beaucoup tuer à essayer de faire des meutes, à essayer d'aller récupérer des partenaires. Et c'est même leur principale cause de mortalité. Encore, 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 encore. Il a longtemps hanté notre imaginaire. Mais pour nos enfants, le loup n'est plus seulement cet animal sanguinaire. Il devient peu à peu une figure familière avec laquelle il est possible de cohabiter. Pour les grands tétras, printemps rime avec amour. Printemps rime avec amour. Avec les beaux jours vient le temps des balades à deux. Philippe et sa compagne, Maud, sont toujours en quête de lieux sauvages inconnus, perdus au cœur des Pyrénées. Bon ! Super ! Nous y voilà ! Super ! Nous y voilà ! C'est magnifique ! Oh là là ! Ouais ! C'est sympa ! On va s'installer par là. Regarde, ça, c'est super beau, ici. On va se faire un petit feu. Il y a une falase, là, en dessous. Il y a une belle falaise, oui. En dessous. Il y a une belle falaise, oui, tu vas voir. On va dormir là. Ah ouais, c'est cool ! On fera un barbecue où il y aura des saucisses. Ouais. Ouais. Ça souffle. Ça souffle. Ouais, là, on va entendre le vent, cette nuit. C'est beau, la pluie, disons, tu regardes. Et puis avec des petits coups de tête argentés, ou dorés, même, avec le soleil. Ouais, c'est beau. Tu l'as bien vu, le pique noir ? Tu l'as bien vu, le pique noir ? C'est toi qui l'as bien vu. C'était cool, non ? C'était cool, ouais. C'était trop cool, non ? J'aime bien aussi certains oiseaux qui font... Certains oiseaux qui font... Ah, c'est les piques ? Il y a plusieurs oiseaux qui font ça, mais les piques font souvent ça. Le pique noir, c'est ça, c'est pique. J'aime bien ce mouvement, ça fait... C'est cool, notre petit séjour. Pas belle, la vie. Pas belle, la vie. Bon, on va pouvoir faire cuire une petite soupe. Voilà comment être les rois du monde. Rois du monde. Tiens. Excellent. C'est impressionnant. C'est impressionnant que ces petits chaînons de montagne soient des remparts pour le naturel, quoi. Parce que de l'autre côté, là-bas, c'est... Là, tu descends, là-bas, tu descends, là, tu descends, là. C'est la ville. Ouais, ça y est, et puis c'est les champs, les champs, mon carré, avec les maisons neuves. C'est quoi, c'est... Oh, ben non, mais... Non, mais tranquille, quoi. La vie est belle, quoi ? La vie est belle ? Ouais, celle-là, c'est chouette. Ah, ouais, ouais. Ouais. Je comprends bien, ouais. Ouh, tu visse ? Ouh, tu visse ? Ouh. Ah. Regarde, celle-là, elle va être prête, regarde ça. Oh, je peux pas la manger ? Oui. Ouais. Ouais. Merci. C'est bien harmonieux, hein, parce qu'il y a là, des forêts qui sont quand même pas touchées aujourd'hui, parce qu'elles sortent siliculture un peu partout. Et puis les pâturages d'altitude avec les landes d'arododendrons, les pâturages au-dessus, le minéral. C'est super harmonieux. Il y a des ours ici ? Les ours connaissent pas les frontières. Ils se réfugient où il y a les grands espaces, où ils se sentent bien, où ils se sentent libres. Comme nous. Ben voilà. L'arbre non plus ne connaît pas les frontières. Libre, il ne se laisse pas confiner. Immobile, il s'étend comme bon lui semble. Respectueux, il garde une distance avec ses congénères. Je ne veux pas dire que l'arbre nous dit comment on vit, je ne veux pas dire que l'arbre nous dit comment vivre, mais on peut s'en inspirer et finalement, de cette manière-là, se retrouver soi-même et puis retrouver cette dimension sensible qu'on a oubliée, alors qu'elle est là, qu'on a oubliée, alors qu'elle est là. Notre connaissance sensible, c'est la connaissance première. Nous sommes des primates. Notre première matrice, la fabrique de l'homme, c'est la forêt. Ce sont les... Ce sont les... Ce sont les... qui ont sculpté notre corps. Peut-être même au-delà d'ailleurs, peut-être même dans notre pensée, certainement. On a grandi avec une manière de regarder le monde, une manière de regarder le monde qui nous a été, je dirais, inspirée par cette longue fréquentation des arbres qui a duré 65 millions d'arbres, qui a duré 65 millions d'années. Et tout cela nous ramène à la forêt. Se perdre entre les branches des arbres, dans les senteurs de pins, partir à la recherche d'indices sur les traces du loup. La forêt offre un terrain de jeu... La forêt offre un terrain de jeu sans limite aux enfants. Depuis toujours, la forêt nous raconte des histoires. Qu'est-ce qui se passe dans les contes, pour vous, qui est intéressant ? Ça vous sert à quoi, les contes ? Ça peut nous apprendre que les loups, c'est dangereux. Oui, c'est pas mécanique. Que c'est intelligent. Oui, c'est pas mécanique. Que c'est intelligent. Le loup, il sait se cacher à un point qui fait qu'effectivement, il pourrait te faire croire qu'il est ta grand-mère. Tu sais, au 15e siècle, il y avait un loup qu'on appelait Courto. Et il venait au milieu des gens dans le marché. Il se baladait, il y avait des gens dans le marché. Il se baladait, il récupérait un peu de viande, un rat crevé, un bout de pain. D'accord ? Il n'avait pas du tout peur des hommes. Mais pas du tout. Est-ce que le loup est un animal qui vous fait peur ? Est-ce que dans les histoires, il vous fait peur ? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, il peut te faire peur. Des fois, il peut te rassurer. Moi, quand j'ai croisé des loups ici, par exemple, ça m'est arrivé deux fois d'en croiser plusieurs. Les trois premières minutes, j'ai peur. Les trois premières minutes, j'ai peur. J'ai quand même cinq loups autour de moi. Il n'y a personne qui sait que je suis là. Ils n'ont pas peur de moi. Pas du tout. Ils sont à quelques mètres, ils ne bougent pas, ils me regardent. Ils sont à quelques mètres, ils ne bougent pas, ils me regardent. Moi, je les regarde. C'est juste très, très bizarre parce que c'est des animaux que tu ne vois jamais, que tu apprends à penser ces animaux par des petits signes, que tu es certain que ces animaux par des petits signes, que tu es certain que ces animaux, ils vont plus vite que toi, ils font ce qu'ils veulent avec toi et que tu ne comprends pas comment c'est possible qu'ils soient là à trois mètres à te regarder. Tu sais que l'animal, il est fort. La peur du loup, c'est pareil que la porte de la forêt. Tu dois un peu lutter contre ton appréhension et ta peur. Voilà, donc il y a quelque chose avec le loup, comme il y a avec la forêt, qui est un petit peu de... C'est un peu inconfortable. Ce n'est pas facile. Mais tu en ressors toujours plus fort. Tu en ressors toujours plus fort. Surmonter sa peur de la forêt fait partie de tous les rites initiatiques à travers le monde. Lorsqu'on y parvient, il arrive de vivre des moments uniques. Je suis très chanceux, je suis très chanceux d'avoir pu voir le lynx plusieurs dizaines de fois maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu un épisode qui m'a vraiment marqué. Je m'en souviens bien parce que, en plus, c'était l'anniversaire de ma femme. Et j'ai trouvé une proie de chamois. Et j'ai attendu jusqu'à la nuit tombée. Et un peu... Jusqu'à la nuit tombée. Et un peu avant la nuit tombée, j'ai un superbe lynx qui... qui vient vers la proie et qui commence à consommer. Très tranquille. Très tranquille. Et après manger, il se pose carrément sur une souche à quelques mètres de la croix. Et là, il commence à se nettoyer. Et là, il commence à se nettoyer. Il fait sa toilette. Enfin, c'était juste l'image de rêve. L'image rêvée. Je faisais des photos. Et je remarque qu'en fait, sous son ventre, elle a des mamelles assez gonflées. C'est à la période où, justement, les jeunes commencent à suivre la femelle. Je me dis, pour un peu que je reste encore un peu, je vais peut-être avoir la chance de voir carrément un jeune, quoi. Un jeune, quoi. J'appelle ma femme et je lui dis, écoute, je suis désolé, je sais, c'est ton anniversaire demain, on a des amis qui viennent et tout, mais là, je suis désolé, je vais rester, je vais dormir dans la fût et je vais attendre demain matin pour la fût et je vais attendre demain matin pour voir peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et je dors dans la fût. Et le lendemain, toute la journée, je suis dans la fût, il n'y a rien qui se passe, dans la fût, il n'y a rien qui se passe et ça dure trois jours comme ça. Mais l'avant-dernier jour, j'attends jusqu'à la fin de la journée et effectivement, en fin de journée, je vois une petite boule de poils arriver, je vois une petite boule de poils arriver et une deuxième petite boule de poils. Et là, il fait tellement sombre que je n'arrive quasiment plus à photographier. Et je fais quand même plein de photos, plein de photos, plein de photos. J'ai fait, je ne sais pas, j'ai fait, je ne sais pas, 50, 60, 100 photos, je ne sais pas. Et elles sont toutes floues. Il fait tellement sombre, je ne vois pas bien, l'animal bouge. Et j'ai deux photos nettes. Et j'ai deux photos nettes. C'est une scène qui est extrêmement, extrêmement difficile à voir. Déjà photographier de lingue, c'est difficile à voir. Déjà photographier de lingue, c'est rare. Une femelle avec deux chatons. En tant que photographe, je crois que c'était un grand moment. En tant que naturaliste, c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment super. mais même dans ma, je pense que dans ma carrière, c'est vraiment un moment que je n'oublierai jamais. C'était vraiment extraordinaire. Ce spectacle est d'autant plus extraordinaire que les rares lynxes français sont encore menacés par une forêt de plus en plus morcelée par les activités humaines. Les collisions avec des véhicules et le braconnage demeurent les principales causes. et le braconnage demeurent les principales causes de mortalité de l'espèce. Un autre fabuleux, un autre fabuleux spectacle attend Philippe et Maude au cœur des Pyrénées. Partis à l'aube de leur bivouac, ce lieu séculaire extrêmement escarpé est pour eux la plus belle des récompenses. Et pour eux, la plus belle des récompenses. Bon nil, je crois qu'on commence à arriver. On est dans la vraie forêt. On est dans la vraie forêt. Ouais. Hop. Quelle pente. C'est pour ça qu'elle est préservée. C'est pour ça qu'elle est préservée, cette forêt. C'est pour ça qu'elle est préservée. Eh ouais. Parce qu'elle est difficile d'accès. Wow. Ah ouais. Ah ouais. Il est là, qui sait vous. Là, on y arrive. On a l'euphorie, là. C'est vraiment un temps plat. C'est vraiment un temps plat. Il reste très peu d'endroits Il reste très peu d'endroits comme celui-ci en France. À peine une trentaine dans les Pyrénées. Le sens de ma vie, c'est de vivre en harmonie avec tout ce qui est autour de moi et pas uniquement l'autre humain. Oui, bien sûr. Mais ça va bien au-delà. C'est tous les êtres de la nature. C'est tous les êtres de la nature. C'est hyper important pour la psychologie de l'humain, en fait, qu'il y ait des lieux sauvages qui existent. Nous, vraiment, ce qui nous anime, c'est qu'il y ait le plus possible de nature sauvage qui soit préservée. Mais d'où l'importance de l'existence de ces milieux. Ça, ça nous donne une force énorme. Ça est énorme. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on est ensemble. On est d'accord. Laurent, Jacques, Philippe et Antoine continuent leur route. Alors que le solstice d'été s'annonce avec le chant des insectes, D s'annonce avec le chant des insectes et la brûlure du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme un épilogue, les premiers orages d'été viennent clore cette année en forêt. La foudre s'abat sur ce massif méditerranéen. À partir d'une simple étincelle, le feu se répand comme une traînée de poudre. La forêt renaît toujours de ses cendres. Grâce au feu, les arbres libèrent des graines qui vont réensemencer cette terre brûlée, maintenant baignée de lumière. On est dans une ambiance de fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde, non. C'est le début. Au printemps prochain, déjà, les premières manifestations de vie vont rejaillir. Avec les arbres, c'est toujours un début, toujours un commencement. Le monde commence aujourd'hui avec les arbres. Et ça, ça rend vraiment optimiste. Il y a une belle alliance entre les arbres et la terre. À condition que cette alliance, plutôt que de la briser, nous la rejoignons. Ça, ça rend optimiste, ces possibilités-là. La forêt est l'origine du monde. La forêt est l'origine du monde, de notre monde. Elle est notre présent, notre futur. Sa puissance n'a d'égal que sa fragilité. La préserver est une nécessité. La forêt est une nécessité. Musique Après Soir 3, inédite.